Alors ça pour moi c'est une des énigmes de la littérature aujourd'hui, et plutôt c'est une énigme des lecteurs. Quand je discute avec des lecteurs, je suis surpris du nombre de gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à lire du théâtre parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop ceci, c'est trop cela. Alors moi je suis un très grand lecteur de théâtre, j'adore lire du théâtre, et je ne comprends pas comment, dans un roman, toute l'efficacité narrative qu'on peut chercher dans un roman, je trouve que le plus souvent, elle est tellement présente au théâtre, je me dis mais je ne comprends pas qu'on ne lise pas ça plus facilement, et les gens peuvent peut-être se bloquer sur ça, alors que personne n'est gêné par l'idée de lire des dialogues dans un roman par exemple. Et je ne vois pas pourquoi ça deviendrait un obstacle dès lors qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, surtout quand les gens font un reproche, notamment les jeunes gens, les jeunes lecteurs, souvent font comme reproche au roman les passages descriptifs. Alors ce qui est formidable, le théâtre ne s'encombe pas de passages descriptifs, a plutôt tendance à aller direct au but, on est quand même dans quelque chose d'ici, maintenant, très vite. Et moi, c'est pour ça, pour moi, c'est évidemment, non seulement de la littérature, mais c'est souvent de la très bonne littérature, parce que ça résout des problèmes que parfois le roman n'arrive pas à résoudre, vraiment. Donc moi, ça m'intéresse aussi pour ça, dans cette capacité à créer, par la parole, une capacité de créer de la présence, qui est assez extraordinaire, par l'économie de moyens aussi. Et puis, je n'ai jamais vraiment compris, d'ailleurs, comment on pouvait séparer les romanciers. Pour moi, je ne sais pas, il y a des écrivains où il n'y en a pas. Je ne sais pas, je peux prendre l'exemple de Duras, qui a pratiqué et cinéma, et théâtre, et roman. Pour moi, il y a d'abord l'œuvre de Duras. On ne peut pas, comme ça, dire, j'aime les romans de Duras, mais je n'aime pas son théâtre. Ça n'a aucun sens de dire ça. On peut préférer, par rapport à sa propre sensibilité, mais une œuvre se déploie avec des moyens qui peuvent être peut-être différents, mais dont la singularité reste la même, dont l'expressivité reste la même, dont la recherche tend vers la même chose. Pour moi, c'est inséparable. Et puis, je ne sais pas, quand on aime la littérature, je ne vois pas comment on peut trouver que Racine, ce n'est pas beau. Franchement, voilà. Alors, je me dis que c'est peut-être des... Je ne sais pas s'il y a des considérations franco-françaises, mais c'est vrai qu'on voit bien, par exemple, dans les librairies, comment le théâtre, par exemple, mais la poésie aussi, d'ailleurs. Alors, la poésie, on peut comprendre, c'est peut-être plus difficile, effectivement, mais je ne trouve pas que le théâtre soit difficile à lire, par exemple. Et donc, je ne comprends pas qu'il occupe ce côté un peu ghetto dans les librairies, alors que pour moi, il est... Oui, il fait évidemment partie de la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada